Mes amis, bien le bonsoir et soyez encore une fois les bienvenus sur ce canal. Ce soir, un sujet très particulier. On va parler d'un livre, un livre qui a été décrit comme étant le plus dangereux livre jamais avoir été écrit en arabe. Pour être clair, il y a énormément de fatwas qui interdisent aux musulmans de l'ouvrir, de le posséder, de le lire. Et juste pour être clair avec vous ce soir, parce que je sais qu'il y a des gens musulmans ou non musulmans qui sont sensibles à ce genre de choses. Contrairement à mon habitude, quand je parle d'un livre, généralement je le montre ou je le cite. Ce soir, je ne vais ni vous montrer le livre, ni le citer directement. Je vais paraphraser les choses qu'il y a dedans, mais je ne vais jamais le citer mot pour mot ou le lire. D'ailleurs, je ne l'ai pas ici. Je suis en train de vous parler, je ne l'ai pas imprimé, pas du tout. Donc, le livre, c'est Shamsu al-Ma'arif. Ou bien Shamsu al-Ma'arif al-Kubra. Le soleil des connaissances, ou bien le soleil des grandes connaissances. Il a été écrit à peu près il y a 800 ans. Et c'est un livre très difficile à définir. C'est-à-dire que certains disent que c'est un livre islamique. Alors que ce que je viens de dire, c'est que les musulmans n'ont même pas le droit de le lire ou de l'ouvrir. Donc, c'est un peu particulier, très difficilement classable. Quand on l'ouvre, si on ouvre ce livre et on ne sait pas de quoi il s'agit, on pourrait initialement le prendre pour un livre d'islam. Parce qu'effectivement, il y a des prières, il y a des incontations liées à certains versets, tout ça. Donc, on pourrait, comme ça, dans un moment d'inattention, le prendre pour un livre islamique. D'autant plus que l'auteur, Ahmad al-Bouni, a écrit des dizaines de livres islamiques. C'était un auteur soufi. Alors, il est né en Algérie, il est né à Hanaba. Ça veut dire que nous sommes en l'an 1100 de notre ère. C'est il y a à peu près 900 ans. Il est né dans cette ville et puis, par la suite, il a voyagé. Il a voyagé parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas la seule manière d'accéder à une forme de science. Il était d'aller voyager, d'aller à la recherche de cette science, aller à la rencontre de maîtres, aller à la rencontre d'autres peuples et puis explorer. Il est parti en Égypte où il a vécu assez longtemps au Caire, semble-t-il. Il a voyagé plusieurs reprises, on dit deux reprises, à la Mecque. Et c'était, on va dire, un auteur musulman quelque part, ne serait-ce que par les dizaines de livres islamiques qu'il a écrits, bien entendu, vu qu'il est mort en 1200 et quelques, au début 1200, je crois, 1215 ou 1220. Donc, une bonne partie de ses livres ont été perdus. On sait qu'ils ont été écrits, mais une bonne partie de ses livres ont été perdus. Le livre qu'on appelle Shamsul Ma'arif, le soleil des connaissances. Ce livre-là a été écrit par lui. Dans les éditions qu'on trouve aujourd'hui, il fait à peu près 500, 600 pages. Selon les éditions, à peu près une quarantaine de chapitres. Maintenant, le problème avec ces livres, c'est que parfois, durant l'histoire, on a un phénomène de réattribution. Ça veut dire que, par exemple, il y a des gens, ils ont écrit des livres, ils en les ont attribués à Platon. Ils étaient morts depuis des siècles, mais voilà, ça leur permettait de vendre. Et après, par la suite, ces livres peuvent rentrer dans l'histoire. Et bon, on sait aujourd'hui, pour beaucoup de ces livres, qu'on sait que c'est des apocryphes, on sait qu'ils ont été écrits après. Alors, c'est quoi le statut de Shamsul Ma'arif ? Le consensus semble dire que c'est Al-Bunni qui l'a écrit. OK, Al-Bunni l'a écrit, ça c'est clair. Maintenant, est-ce que le livre, vraiment, il l'a écrit de cette manière ? Là, il y a débat, il y a discussion. Quand on lit le livre, on réalise, je ne l'ai lu pas de couverture en couverture, je l'ai parcouru, j'ai sauté des chapitres, tout ça. Le style du livre clashe un petit peu, ça se sent, ça se sent tout de suite. Parce que, quand on lit un livre qui date d'une époque, on va constater qu'il y a une unité dans le langage, dans la manière de parler, qui correspond à son époque, à son auteur, et qui est comparable avec les auteurs qui vivaient à l'époque. Je crois qu'il a vécu à la même époque qu'un auteur, Ebn Hassakir, qui est un auteur islamique important, il l'a même rencontré d'ailleurs. Donc, là, ce qu'on constate dans le livre d'Al-Bouni, ou qu'on attribue à Al-Bouni, c'est qu'une partie de l'arabe, tel qu'il écrit, semble ancien, mais une partie semble assez moderne. Je dirais écrit des siècles plus tard, voire même potentiellement écrit à notre époque, écrit dans les dernières décennies, quelque part. Parce que ça arrivait souvent que des gens prennent l'original, puis après ils vont soit expurger certaines choses dedans, soit le contraire. Ça signifie rajouter des choses dedans. Donc, je pense qu'il y a ce livre, mais il y a des rajouts qui sont dedans. Alors, il s'agit de croix. On parle de croix dans ce livre. Ce livre, fondamentalement, est un livre d'occultisme. C'est un livre, d'après les fatwas qui interdisent sa lecture, est un livre de sorcellerie. Quand on l'ouvre, on regarde à la première page, il commence par un verset coranique, ou une tranche de verset. J'ai le verset ici. Ça ne vient pas d'Al-Bouni. C'est vraiment le verset qui vient d'un site où on peut lire le Coran. D'accord ? C'est ce que j'ai entre les mains. Donc, le verset, c'est la sourah numéro 7, Al-Araf, et c'est le verset numéro 180. La partie du verset par laquelle commence le livre, c'est Ça veut dire que c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, Dieu dans le... Allah, en fait, juste entre nous. Allah, en arabe, ce n'est pas nécessairement la divinité islamique. C'est une manière de dire Dieu. On trouve d'autres religions qui utilisent le mot Allah quand elles s'expriment en arabe, y compris des branches chrétiennes et tout ça, qui utilisent... Certains ne l'utilisent pas, mais d'autres l'utilisent dans leur littérature. Allah, donc ça veut dire juste Dieu, tout simplement. Mais en arabe, il a d'autres noms. Il a d'autres noms qui correspondent à des caractéristiques divines. Et puis, ces noms-là sont des noms divins. Donc, d'ailleurs, énormément d'arabes. Quand vous voyez les arabes dont le nom ou le prénom commence par Abde, généralement, ce qui vient après, c'est un nom divin. Par exemple, Abdu'l-Wahab. El-Wahab, c'est un nom divin dans ce cas-là. Abdu'l-Qahar, Abdu'l-Jabbar, etc. C'est des crocs que Abdu'l-Jabbar ou Abdu'l-Qahar, on ne les voit plus beaucoup de nos jours. En tout cas, si je continue l'histoire, il y a donc une invitation. C'est-à-dire que l'auteur de ce livre, quel qu'il soit, sent dans ce verset comme une invitation. Dieu, ou Allah, les plus beaux noms, utilisez-les pour l'invoquer. Et donc, il va s'en donner à cœur joie à travers le livre. Que va-t-il faire ? Si on regarde le premier chapitre, il va commencer par une forme, le premier et même le deuxième chapitre, je pense qu'il va commencer par une forme de gématria arabe. C'est quoi ? La gématria, on trouve ça chez les Juifs. C'est une manière, si vous voulez, de donner un sens à chaque lettre, un poids, une valeur numérique, en fait. Donc, on prend la lettre, et au lieu de juste lui donner le sens linguistique, on va lui donner un sens mathématique. Ça veut dire qu'on va lui donner une valeur numérique. Après, si on prend un mot, eh bien, la composition des lettres du mot va finir par donner une valeur numérique au mot. Et après, on va interpréter à travers les chiffres, on va interpréter un certain nombre de choses dans le texte. On va interpréter du double sens, et on va interpréter des relations entre des textes et entre des mots qui sont au-delà, un petit peu de la langue elle-même. Les musulmans, de manière assez libérale, pratiquent une forme très précaire, très basique de cela quand ils parlent, par exemple, du XIX, le miracle du XIX dans le Coran. Il y a des vidéos, des livres entiers écrits sur cela. Des musulmans qui vont lire le Coran, compter les lettres, compter les versets, compter les mots, ou bien les occurrences de tel ou tel mot. Et puis après, trouver qu'assez fréquemment, il y a une relation avec les chiffres XIX. Donc, on est quelque part dans un... Ils mettent les pieds quelque part dans la numérologie. Parce que, si je regarde la numérologie, celui qui a pratiqué la numérologie, il n'y a pas que lui, mais Pythagore. Pythagore a été soupçonné de numérologie. Son intérêt pour les chiffres... On connaît des théorèmes mathématiques de Pythagore. Mais son intérêt pour les chiffres, il venait de quoi ? Ce n'était pas pour faire des maths. C'est comme lorsqu'ils faisaient l'astrologie. Ce n'était pas non plus faire l'astrologie pour y envoyer un satellite. L'astrologie, il la faisait parce que ça leur permettait de fonder ce qu'on appelait des arts divinatoires. Ça leur permettait d'envisager le futur et tout ça. Et donc, lui, il va le faire en arabe. Donc, il n'est pas très différent quelque part qu'un néo-pythagorussien. C'est juste qu'il va prendre des choses qu'on voit couramment jusqu'à maintenant chez les Juifs en termes de numérologie, de lettres et tout ça. Pas les numérologies, c'est une guématria. C'est une forme de numérologie. Et puis, à partir de là, il va aller un peu plus loin. Il va commencer à parler d'astrologie. C'est-à-dire que quand on rentre dans l'ésotérisme, c'est clair, le début de l'ésotérisme, c'est rentré par la numérologie, par l'astrologie. Donc, il va parler, dans les premiers chapitres, il va parler des loges de la Lune. Il va dire que la Lune, elle tourne. Elle occupe 28 loges, donc une loge par jour. Et puis, il va donner un sens à ces loges. Il va, par la suite, parler des signes du Zodiac. Il va parler des anges, de leur nom. Et puis, il va parler des djinns. Vous savez, la démonologie, on dit qu'il y a des démons. On trouve ça aussi en marge du christianisme. Ça veut dire que, et d'autres, pas seulement dans le christianisme, on le trouve dans beaucoup de religions et de cultes et autres. On a, on est, il y a des démons. Il y a des démons qui sont pas nécessairement mauvais. C'est comme les djinns chez les Arabes. Chez les musulmans, il y a deux mondes, en fait. Il y a le monde des humains. Il y a le monde des djinns. C'est deux mondes qui cohabitent. Les djinns peuvent voir les humains, semble-t-il, mais les humains ne les voient pas. Ou bien, ils les voient à travers certaines de leurs manifestations. Et il en parle dans son livre. Il y a même des incantations pour les provoquer. Sachant qu'il y a des djinns dans le monde islamique. Et ça, dans le monde musulman, c'est l'orthodoxie. Les djinns, c'est pas de l'occulte. C'est pas de l'ésotérisme. C'est vraiment, c'est de l'orthodoxie. C'est du béaba. On en trouve même dans le cran. Donc, il y a des djinns. Et un petit peu, ça reprend un peu le même schéma que les démons dans le passé, la démonologie. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. On trouve même des djinns enfants, des djinns adultes, des djinns juifs, des djinns musulmans, des djinns mécréants. Et chacun a sa disposition. Il y a des djinns qui peuvent avoir une disposition extrêmement détestable. Et d'autres qui sont gentils, voire même un petit côté justicier et tout ça. Donc, il parle des djinns. Après, son livre va basculer dans les... Parce qu'au départ, on hésite. Au départ, vers le début du livre, on se dit, mais c'est quoi ? Est-ce que c'est un livre musulman ou est-ce que ça glisse vers autre chose ? On ne sait pas trop au départ. Maintenant, le chapitre est un chapitre. Le chapitre 7, là, il va aller hyper net. Là, c'est un petit peu plus cash. Il va dire les mots ou les incantations qu'utilisait Moïse pour réveiller les morts. Donc là, on rentre clairement dans l'occulte. Ça signifie, on commence par de l'islam, même par un verset coranique. Doucement, sans qu'on est en train de partir sur des choses ésotériques. Et après, il y a un moment où on est clairement dans l'occulte. On est très, très ouvertement dans l'occulte. Et après, il va spéculer. Il y a des spéculations sur les... Ce qu'il y avait comme gravure dans le bâton de Moïse. Vous savez, ce fameux bâton qu'il a jeté et qui s'est transformé en serpent. L'histoire vient du Coran. Ce n'est pas une histoire qui vient du bout de nid. L'histoire du bâton qui est... Parce qu'il y a chez les juifs comme chez les musulmans, c'est raconté que Moïse, à un moment donné, il arrive. Puis Dieu lui dit, tu es dans un endroit sacré. C'est la première fois qu'il lui parle. Enlève tes chaussures et enlève tes chaussures. Et là, il parle à Dieu directement. Et parmi les miracles que Dieu va lui montrer sur l'instant, c'est son bâton qui se transforme en serpent. Donc on a des choses qui viennent du Coran, ou qui viendraient de la Torah ou de la Bible, qui vont justement soutenir les spéculations de M. al-Bouni. Il va spéculer sur ces choses-là. Il va parler de talismans. Il va parler de carrés magiques. Il va parler de symbolisme. C'est un livre qui est... Je l'ai regardé, personnellement, il ne m'a pas frappé. Beaucoup. Dans le sens, ça fait très longtemps que j'étudie ces choses-là, telles qu'elles sont exprimées chez d'autres peuples, y compris des fois dans des courants maçonniques et autres. Et donc, quelque part, quand j'ai regardé ce livre, j'ai trouvé le résumé, en réalité, de choses qui sont connues ailleurs. Donc Al-Bouni, on va dire, il n'a rien inventé. Par exemple, il va parler à un moment donné, il y a un chapitre sur le nom ineffable de Dieu. Le nom ineffable de Dieu, c'est quelque chose qu'on va retrouver au centre d'énormément de courants. Par exemple, si on prend le rite écossais, il y a un certain nombre de rituels basés sur le nom ineffable de Dieu. Si on prend le rite qu'on appelle l'Arche royale, pareil, il y a des éléments qui sont là-dedans, qui sont fortement associés au nom ineffable de Dieu. Il n'y a pas cela dans la franc-maçonnerie, franc-maçonnerie, dans ce qu'on appelle les loges bleus, les trois premiers degrés. Il n'y a pas cela. Il n'y a pas le nom ineffable de Dieu, c'est jamais cité. C'est par la suite. C'est dans d'autres systèmes qui sont derrière que ça va commencer à se manifester. C'est des choses sur lesquelles je travaillais beaucoup. Je n'en parle pas parce que généralement, ça génère de la flippe, vraiment. J'étudie beaucoup de choses, je vous l'ai dit. J'étudie les religions, les philosophies, tout ça, mais au-delà. Le problème, c'est que si j'en parle, bon, voilà, déjà ce que j'ai dit ce soir, c'est peut-être beaucoup. Donc, le livre d'Albouni, il me semble, c'est un livre qui va résumer tout ça. C'est un livre dans lequel il y a de l'ésotérisme, il y a aussi de l'occultisme, il y a aussi des choses... Autant il y a des invocations divines. Par exemple, il y a des invocations liées à Ayat al-Kursi, qui est un des versets de Surat al-Baqarah, qui est vers la fin de la surah numéro 2, qu'on appelle Ayat al-Kursi. Et il parle des bienfaits de la lecture de ce verset et ce que ce verset peut déclencher, d'accord, comme protection et tout ça. Et ça, c'est le musulman de la rue qui te le dit. Le musulman lambda de la rue, quand on lui parle, il va dire, oui, Ayat al-Kursi, elle le protège. Il y a même des gens qui l'ont imprimé, qui l'ont dans des cadres, dans leur bureau, dans leur maison et tout ça, pour la protection qu'elle peut générer. Parfois même avec une main de Fatima à côté et tout ça. On n'est pas très loin d'Al-Bouni, en fait. C'est exactement ce qu'il dit, Al-Bouni. Pareil, il a tout un chapitre vers la fin sur surat yassine et la protection qu'elle peut générer et tout. Il y a plein de musulmans qui croient que cette surat en particulier a des, comment dirais-je, elle a un côté presque surnaturel, pardon du mot, dans la protection qu'elle peut fournir contre le mal et les attaques du malin et tout ça. Al-Bouni ne dit rien d'autre dans son livre. Donc, maintenant, je n'ai pas cherché dans le détail, dans ce livre, quand je l'ai regardé, c'est du connu, ce qu'il y a là-dedans, il n'y a rien de frappant. Maintenant, il y a peut-être certains passages ou certaines invocations et autres qui peuvent, dans une lecture, on va dire, un peu tirer par les cheveux, s'apparenter à une forme de blasphème ou autre, impossible. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce genre de contenu a malheureusement fait tourner la tête à beaucoup de gens. Ce contenu a malheureusement détruit beaucoup de gens. Parce que, je vais vous dire la vérité, moi, je n'invite pas les gens à regarder ce genre de choses. Je ne les invite pas à creuser là-dedans. Je vous en parle, voilà. Mais je n'invite pas réellement à aller chercher là-dedans. Parce que là, la vérité, c'est que beaucoup de gens, qu'ils soient musulmans ou non, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou juifs ou autres, à travers les âges, ont détruit leur mental, ont détruit leur vie, ont causé beaucoup de dommages dans leur vie en allant se mélanger à ces choses-là. C'est des choses qui peuvent être extrêmement dangereuses, qui exigent beaucoup de force, qui exigent beaucoup de distance. Par rapport à ça, maintenant, c'est pour ça que même dans beaucoup de périodes, ce genre de savoir a été partagé généralement dans un système initiatique. pour éviter de le partager avec tout le monde. Parce que généralement, c'est un savoir qui est dangereux, qui n'est pas sans danger. Et il y a beaucoup de gens qui ont réellement subi des dommages de ça. Al-Boudni était un auteur soufi. Clairement, c'est un auteur soufi. On trouve dans certains sites de fatwa islamiques qui disent, des sites saoudiens en particulier, qui vont dire « Oui, c'est probablement un chiite. » Je n'ai pas lu en écoutant. Je ne cherche pas à défendre les chiites. Vous savez, en termes de... Quand on regarde l'islam, chaque branche ou chaque école, je pense qu'on a envie de dire ses avantages, ses inconvénients, où elle a ses avantages, elle a ses lumières, elle a ses égarements. Quelque part, le chiisme ou le sunnisme sont pratiquement pareils. Prenez sur ces choses-là. Prenez, par exemple, je ferai une vidéo spéciale sur cela. Prenez le tawhid, tout ce qui est l'unicité du divin, de Dieu. Ou bien, si vous regardez dans l'islam, vous avez un des pires crimes qui peut être commis contre Dieu. C'est le seul qui n'est pas pardonné, d'ailleurs. C'est le crime du shirk, de l'association. Mais en termes d'association, je dirais que le sunnisme et le chiisme sont exactement dans le même cas, quelque part. Les deux, on trouve de l'association noir sur blanc. dans leur texte. Carrément, comme ça. Alors, ce n'est pas ce que l'homme de la rue va affirmer. Ce n'est pas ce que le sunnite de la rue ou le chiite de la rue va affirmer. Les gens de la rue vont affirmer que, non, que leur religion travaille sur le tawhid parfait. les textes ne valident pas cette vision, malheureusement, ni des uns, ni des autres. D'accord ? Mais, certains auteurs en ligne semblent suggérer que l'albouni était chiite. Je n'ai pas senti qu'il était chiite. Je n'ai pas senti qu'il était chiite. Une des raisons, vous regardez juste très tôt dans le livre, il va dire que je salue les compagnons du prophète, tout ça. Jamais, jamais un chiite ne dirait ça. Parce que les chiites, autant ils respectent certains compagnons, autant ils font le procès d'autres qui considèrent comme des ennemis de l'islam. Ce n'est pas possible. Quelqu'un peut dire pas taqiyya, mais non. La taqiyya, ce qu'on appelle taqiyya, c'est se méfier justement, c'est éviter de se mettre un petit peu quand on est sous pression de censure ou menace ou autre. C'est faire gaffe à ne pas partager ou aller mollo, aller délicatement sur ses croyances. Mais taqiyya a, je pourrais faire une vidéo aussi sur ça, la taqiyya a des haqqam, a des règles très précises, très très bien définies. Il y a des règles islamiques très pointues sur la taqiyya. D'ailleurs, il y a même ça dans le judaïsme aussi. Il y a même ça dans le judaïsme, il y a des rabbins, j'ai vu des vidéos de rabbins qui en parlaient. Parce qu'un juif, par exemple, qui est arrêté par des gens, lui dit est-ce que tu es juif ? Il a le droit de mentir ou pas. C'est de la taqiyya aussi. Ça a existé chez toutes les sectes ou chez toutes les minorités religieuses ou les courants religieux qui ont été minoritaires. Qui ont été minoritaires et écrasés et donc ils donnaient à leurs membres, ils leur donnaient des fois des cartes blanches pour cacher leur religion. C'était ça ou bien ils étaient tous exterminés. Très simple. Mais ça a quand même des règles de fonctionnement et parmi ces règles, ils n'auraient pas le droit de venir les saluer tous. Ils l'auraient pu juste. La taqiyya, c'est ne rien dire. Par exemple, il a peur. Il préfère ne rien dire. Il va juste dire voilà, nous saluons notre prophète et tout ça et puis il passe. C'est tout. Mais la taqiyya ne lui aura pas permis de dire des salutations sur les compagnons du prophète et tout ça tous tels qu'ils sont. Ce n'est pas possible. D'accord ? Al-Bouni, de toute façon, il y a un accord assez clair que c'était un soufi. On est... Ok. Merci mes amis. Alors oui, juste pour répondre à la question, je sais qu'elle va venir. Pourquoi alors les Saoudiens disent qu'ils seraient chiites ? Tout simplement parce que comme c'est un livre qui est considéré comme un livre maudit, comme un livre occulte, de sorcellerie interdit, tout ça, c'est clair qu'ils cherchent à l'associer à leurs ennemis héréditeurs qui sont les chiites et tout. Voilà. Rien de spécial, rien de nouveau sous le soleil. c'est des schémas assez classiques qu'on retrouve. En tout cas, voilà, je vous ai dit plein de choses sur ce livre, ésotérisme, talisman, méditation, invocation, tout ça, mais c'est tout. Ça n'a rien de le prendre plus au sérieux que ça. Merci mes amis et on se voit dans une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada